Donc on a une session 2 sur les mesures, avec 5 interventions, et on va démarrer avec Mathieu sur la question des déterminants professionnels et organisationnels de la QVCT des professionnels des EHPAD. C'est ça, je te remercie, Émilie. Voilà, donc ici, un travail collectif avec l'équipe qui travaille avec moi à Bordeaux, des chargés d'études, ingénieurs d'études et de recherche, statisticiens, et puis mon directeur d'équipe, voilà, sur un travail qu'on a démarré, voilà, pour les questions de contexte, à partir de 2019, voilà, à partir d'un constat assez partagé et assez basique sur, pardon pour le micro, sur, il allait tomber, le micro, sur le fait que la qualité de vie et les conditions de travail est un enjeu, en fait, pour les professionnels, pour un enjeu d'attractivité, de fidélisation des professionnels des EHPAD. Moult rapports, études montrent ça, notamment le rapport LIBO dès 2019, le rapport El Khomri, et puis les travaux de la mission La Forcade. Voilà, donc nous, notre équipe, pour faire très vite, pilote un projet de recherche qui s'appelle KENA, pour qualité de vie au travail, des professionnels des EHPAD de la région Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de l'Agence régionale santé Nouvelle-Aquitaine et de l'IRESP CNSA. Voilà, donc ça a donné lieu à la validation d'un outil de mesure, où aujourd'hui, cet outil est validé, cet outil questionnaire, qui sert au diagnostic de la qualité de vie au travail et de ses différentes dimensions, a été co-construit, c'était notre petite part de recherche participative, par méthode de consensus, avec 12 experts de terrain, et puis aussi de trois collègues académiques. On a fait deux passations, 42 EHPAD ont participé, et à peu près 1109 professionnels sur l'échantillon de validation ont répondu à ce questionnaire. Voilà. Une validation donc psychométrique classique. Alors je ne sais pas, j'ai un petit problème sur l'écran, là, ici, je ferme ça. Voilà. Donc pour vous dire, un questionnaire classique, ça c'est un peu du contexte. Je ne vais pas vous présenter les résultats bruts de ce questionnaire, mais voilà, on a 69 items, 14 dimensions, un item de qualité de vie et conditions de travail générales, au final, plus des questions de profil, ce qu'on appelle les questions socio-professionnelles, voilà, l'âge, le genre, les fonctions, le type de contrat de travail, est-ce que je travaille de jour, est-ce que je travaille de nuit, mon ancienneté dans la fonction, mon ancienneté dans l'établissement. Je les cite parce que, justement, c'est une des dimensions que je présente aussi des résultats aujourd'hui, par contre, sur les déterminants plus professionnels, individuels. Et puis, on a aussi un cahier des charges indicateurs établissement qui relève la taille de l'établissement, le GMP, le PMP, donc le GIR moyen pondéré, le degré de dépendance moyen dans l'EHPAD de la population accueillie, les profils pathologiques, et puis quelques autres variables, comme le statut, par exemple, de l'établissement, etc. Voilà. Et donc, c'est un questionnaire qui est en ligne, assez classique, voilà, avec des échelles d'accords, et qui cible tous les professionnels de ces établissements, voilà, et qui est adapté au contexte des EHPAD. Alors, l'objectif de l'étude, ou de cette présentation, de cette communication, c'était de dire que, d'un point de vue académique, l'ambition est sans doute de mieux caractériser le concept de la QVCT et ses déterminants dans le secteur des EHPAD, puisqu'il y a plusieurs angles théoriques et de définition de la qualité de vie et des conditions de travail. Ça a été rappelé lors d'une communication ce matin. Donc, il n'y a pas toujours consensus en alterne. D'un côté, une qualité de vie au travail qui serait plutôt une démarche, voilà, de dialogue, de discussion, pragmatique et progressive. Voilà, résultat d'un processus d'appropriation. D'un autre côté, une conception plus nord-américaine et plus psychologisante, je dirais, de ça, c'est que c'est un processus d'évaluation, un processus psychologique, subjectif, multidimensionnel, voilà, des objectifs professionnels ayant une résonance par-delà le travail et l'individu, si je prends en définition Martel et Dupuis. Et puis, d'autres qui nous disent, ben non, la qualité de vie au travail, c'est plus un objectif qu'un cadre conceptuel. Et puis, Riley, en bas, en 2012, nous dit, ben, pour essayer de réconcilier les deux, voilà, que c'est par l'éthique qu'on peut y arriver, puisqu'il faut trouver un alignement entre différents facteurs, individuels, organisationnels, pour réconcilier l'efficacité, la performance organisationnelle. Et le bien-être au travail. Voilà. Donc, dans le cadre théorique, nous, ici, pour travailler sur ces questions de différents niveaux de déterminants, d'antécédents, on s'appuie sur ce cadre-là qui avait été proposé par Burakowa et le Duc, en 2014, sur un modèle dynamique de la QVCT, où, dans les antécédents, on voit qu'il y a différents types de variables, des variables de contexte externe, les politiques publiques, les politiques économiques, politiques sociales, l'organisation, l'individu, le job design, qui sont d'autres antécédents, au niveau de l'individu, au niveau des caractéristiques du travail, le job design, quoi, et puis, au niveau des facteurs organisationnels, qu'est-ce que développe, en termes de conditions de travail, circulation, information, etc., au sein de l'organisation. Et ça, ça joue sur la perception de la qualité du vieux travail, et là, les attitudes et comportements, et ça a des conséquences sur la santé, et le bien-être au travail, et les comportements d'investissement au travail. Voilà, à peu près. Donc, nous, ce qui nous intéressait, ici, évidemment, c'est d'essayer, à partir de nos données du questionnaire, puisqu'on avait des variables socioprofessionnelles individuelles et des variables organisationnelles établissements, d'essayer un peu de renseigner, quelque part, quelle était la part de l'effet individu et de l'effet établissement sur le score QVT global des 69 items. Voilà, qu'on considérait comme une variable continue, en gros, de 0 à 100. Voilà, donc, du coup, heureusement qu'on avait un statisticien dans l'équipe. Voilà, mais à partir des données d'enquête de la validation, donc, de l'outil Kena, on a fait des analyses secondaires, justement, pour construire un modèle de régression linéaire à plusieurs niveaux, hiérarchique. Voilà, c'est ce type de modèle statistique qui permet de déterminer quelle est l'interaction entre les niveaux organisationnels et individus sur le score, sur la variable dépendante, on va dire, le YIJ, qui est le score QVT global. Voilà, donc, vous avez à peu près les facteurs, vous voyez, individuels, sexe, âge, fonction, temps de travail, contrat, type de contrat CDD ou CDI, horaire de travail, jour ou nuit, ancienneté dans le métier, plus de 5 ans, moins de 5 ans, grosso modo, et ancienneté dans l'établissement, plus de 5 ans, moins de 5 ans aussi. Le statut privé, public et privé lucratif, privé associatif, public et voilà. Voilà, la localisation, rural ou urbain, la taille de l'établissement, moins de 45, entre 45 et 99, et au-delà de 99, l'YI, le GMP, le PMP. Voilà, et puis la prise en compte, évidemment, de l'erreur de mesure. Donc là, je vais vous faire peut-être grâce de ces différents types de statistiques et de modèles, où on a, finalement, on teste pas à pas les variables, on les inclut pas à pas dans les modèles, en essayant d'avoir des modèles à effet fixe où on contrôle l'effet établissement, on va dire, extérieur, de contexte, et puis de l'autre côté, des effets aléatoires où on va essayer de mélanger toutes les variables en même temps, les prendre en compte pour aboutir, dernière colonne, à un modèle à effet aléatoire où on a toutes les variables individuelles et établissements. Vous voyez qu'il y en a un certain nombre qui sont significatifs au niveau socioprofessionnel, des caractéristiques individuelles, notamment la fonction. Par exemple, ici, ceux qui exercent la fonction d'administration d'encadrement dans ces EHPAD ont un score QVT de plus de 14 points par rapport à la référence qui est ceux qui travaillent dans le soin, qui sont les infirmiers, grosso modo, et les AS de ces établissements. Donc, si je suis un administratif, par exemple, ou un encadrant, je vais avoir un score QVT plus élevé, avec une différence significative. Voilà à peu près ce que cela dit. J'ai une diapo qui synthétise. On fait la même chose pour les variables contextuelles pour mesurer l'effet établissement. Voilà, ici. Et on voit ici qu'on a deux variables établissements qui pourraient expliquer des scores QVT plus élevés. La taille de l'établissement. Un établissement, disons, plus petit, finalement, et plus prédicteur, quelque part, d'un meilleur score QVT qu'un établissement de grande taille. Et un établissement, disons, privé, lucratif, la référence, associatif, est plus prédicteur de QVT qu'un établissement associatif et plus prédicteur de QVT qu'un établissement, par exemple, public ou privé. Voilà. Donc, en fait, ici, ce qui est intéressant, c'est dans la discussion, c'est qu'il y a des effets individus qui sont significatifs. La fonction, le temps de travail, le type de contrat, les horaires et l'ancienneté dans le métier. Et ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que si je suis un individu qui a un contrat de travail à durée déterminée, qui a des horaires plutôt de nuit et qui a une faible ancienneté dans le métier, mais quelque part, je vais percevoir une meilleure qualité de vie au travail. Donc, nous, notre hypothèse, c'est une forme à vérifier et aller là sur le terrain, de distance vis-à-vis de la relation d'emploi et du rapport au travail qui serait quelque part un peu protecteur. Quand on fait les restitutions, c'est vrai que les professionnels, directeurs d'épanne, nous disent, c'est vrai qu'on a beaucoup de turnover aujourd'hui et on a des gens qui ne veulent pas s'engager, qui veulent avoir une relation un peu de temps partiel, de CDD, pas forcément le CDI, et que c'est ça qui fabriquerait peut-être plus leur perception positive du travail, enfin qui joue sur leur qualité du travail. Et établissement, la taille et le statut privé non lucratif. Là, ici, notre hypothèse, c'est que small is beautiful, en gros, et que les organisations missionnaires sont prédicteurs d'une meilleure perception de la qualité de vie au travail et du score qualité de vie au travail global. Voilà. Donc, j'ai essayé de respecter les 10 minutes et je n'en dis pas plus. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des commentaires ? Moi, peut-être que je me lance, du coup, en attendant, voilà, si éventuellement il y a des questions. Est-ce que vous avez, parce que là, tu as parlé du score global de QVT, est-ce qu'il y a des différences aussi en fonction des dimensions ? Ça, on n'est pas sur ces analyses-là pour l'instant. Non, on n'a pas regardé, on a considéré pour l'instant le score QVT global. Et justement, ça fait partie des perspectives de notre travail, d'aller plutôt sur, ici, mesurer le poids de chacune des dimensions de la qualité de vie au travail. On en a 14 dans le questionnaire. Mais là, en utilisant plutôt des modèles, je pense, d'équations structurelles pour essayer de déterminer, finalement, le poids de chacune des dimensions sur notre variable, on a juste un item qui nous permet de faire ça, qui est, quelle est votre perception générale de la qualité de vie et des conditions de travail ? Pour pas que ça soit tautologique, autrement, ça tournerait en lui-même si on corrélait au score global. Donc ça, voilà. Et après, ça sera sans doute intéressant d'aller voir, à l'intérieur, si les questions sur le temps de travail, les questions sur les conditions de travail et les conditions d'emploi, ou les questions sur la charge de travail, tu vois, la charge mentale, la charge, voilà, jouent en fonction d'effets établissements, d'effets individus. Voilà. Mais du coup, c'est notre prochaine étape d'analyse des données. Alors, oui. Bonjour, merci beaucoup pour ces résultats. Je suis étonnée, donc, par rapport à l'effet individu significatif, si je comprends bien, en horaire de nuit, on aurait plus de... On aurait une QVT. Plus de QVT. D'accord. Plus de perception, une meilleure QVT. OK. C'est croisé avec l'ancienneté, c'est-à-dire que c'est aussi des acteurs qui sont potentiellement là depuis longtemps et qui ont ces horaires de nuit de manière effective ? Non, puisque là, ici, on prend chacune des variables dans le modèle pour évaluer l'impact, isoler l'impact de chacune des variables sur le score QVT. D'accord. Donc, par rapport aux éléments que vous nous restituez, on pourrait avoir une forme de relais ou de, si ce n'est pas de préconisation, par rapport à des établissements ou, en tout cas, plutôt type public ou privé avec des acteurs qui sont là depuis longtemps, qui sont en CDI, qui sont soignants, d'avoir des formes d'accompagnement spécifiques au titre de leur profil qui seraient intéressants à accompagner dans le temps pour améliorer cette QVT. Oui. Oui, oui, c'est un peu l'idée ici. C'est de faire attention à ces variables socioprofessionnelles, à la fois, sans doute, peut-être dans le recrutement, dans les propositions qui sont à faire aussi, en termes de type de contrat, d'horaire de travail, etc. Et puis, de l'autre côté, dans leur accompagnement au long cours. Même si, je pense qu'au bout d'un moment, il y a une forme aussi qui peut apparaître d'épuisement à travailler la nuit et qui est peut-être aussi contre qualité de vie au travail. Vous voyez ? C'est le paradoxe, un peu. Donc, ça signifie potentiellement votre outil, Kena, on peut l'utiliser au sein de structures, de faire passer le questionnaire, d'avoir peut-être un premier niveau de résultat et, en fonction des profils ou des variables qui sortent, commencer à profiler l'accompagnement ou, en tout cas, des secteurs sur lesquels on pourrait travailler de manière un petit peu plus fléchée en termes de QVT. Oui. Après, ça reste un outil classique, je dirais, de mesure de la qualité de vie et des conditions de travail, avec des dimensions et, ce qui est important, après, c'est pas tant de profiler absolument, enfin, on ne l'a pas construit dans cette optique-là. Ça, c'est des résultats secondaires, finalement, ou d'analyse de données secondaires, comme ça. Mais, ce qui reste important, ensuite, c'est aussi, quand même, les scores multidimensionnels de la qualité de vie au travail, tels qu'ils sont persuadés, de pouvoir accompagner les établissements sur les axes d'amélioration et, puis, surtout, provoquer la discussion. Je pense que l'objet de tous ces outils de mesure, c'est d'embarquer, si je reprends le vocabulaire, un acte, d'embarquer les acteurs autour de la table, quoi, sur ça. Et une des perspectives qui lui est ouverte à cet outil, justement, c'est, en étant en discussion aujourd'hui avec la CNSA et la DGCS, la Direction de la Cohésion Sociale du ministère, et donc la Caisse Solidarité et Autonomie, qui souhaiteraient le mettre à disposition sur une plateforme, disons, d'enquête nationale, mise à disposition gracieusement des EHPAD pour qu'ils puissent, voilà, avoir un outil de référence, mais comme il y en a d'autres, quoi. Mais celui-ci, voilà, pourrait être mis à disposition. Il y avait deux questions, rapides. Oui, en fait, vous dites individu significatif, homme, fonction administrative, encadrement, direction, temps de travail partiel, type de contrat, ancienneté dans le métier, moins de 5 ans. Alors, peut-être sur un petit établissement, mais nous, en ce qui nous concerne au CHU, on a 5 972 agents, avec nos médecins, on est à 8 000. Les gens qui peuvent dire qu'ils sont contents d'être de nuit, ce sont des gens qui l'ont choisi. Ça, c'est important aussi de savoir s'ils ont choisi ou si c'est à leur imposer. Parce qu'aujourd'hui, quand ils accueillent des nouveaux agents au CHU, ils essayent de faire un deal avec du jour-nuit. Donc, vous imaginez bien qu'ils ne vont pas vous dire qu'ils sont contents. Il y a des gens à qui on impose de faire des nuits parce qu'on ne trouve personne. Et des administratifs qui se font disputer à longueur de journée par les patients agressés, ils ne vont pas vous dire qu'ils sont contents. Donc, en fait, ça dépend quand même vraiment de la taille de l'établissement et comment il est structuré. Oui, sur cette interaction entre taille et facteurs organisationnels, facteurs individuels, je pense que c'est dans cette intrication-là, sans doute, qu'il y a des choses qui se jouent. Et puis, je n'ai pas dit, il y a des choses qu'on ne relève pas et qu'on aimerait bien relever aujourd'hui. Par exemple, dans les facteurs organisationnels, c'est le taux d'encadrement. En gros, le rapport qu'il y a entre le nombre de professionnels et le nombre de résidents pris en charge, vous voyez, les effectifs, etc., qui pourrait être aussi une variable qui joue finalement sur ma perception de la qualité de vie au travail, comme variable organisationnelle. Didier ? Oui, merci pour cette présentation, Mathieu. Alors, une remarque par rapport au travail de nuit. Il y a une dizaine d'années, j'avais réalisé avec Nicole Raskle, de ton université de Bordeaux, on a fait un gros travail sur le burn-out en cancérologie. Et on avait des questionnaires qui ont... Il y a plus de 2 000 personnes au niveau national qui ont répondu à un questionnaire. Il apparaît, comme dans ton travail, que les gens qui travaillent de nuit ont moins de burn-out que les gens qui travaillent de jour. Et parallèlement à ça, les stresseurs les plus importants pour l'ensemble des professionnels, c'était la charge de travail, le premier stresseur. Le deuxième stresseur, c'était les conflits organisationnels. Et on se dit que finalement, quand tu es en travail de nuit, alors sans doute, il y a la question du choix, mais quand tu es en travail de nuit, bien que tu sois confronté à oublouse de la nuit, à la souffrance des patients, etc., etc., eh bien, tu es loin de ces stresseurs organisationnels, de ces conflits organisationnels, et peut-être que ça explique en partie pourquoi le travail de nuit est moins stressant. Donc, il serait plus satisfaisant, je dirais, par défaut, que par... Oui, voilà, oui, par défaut. Voilà, c'est une réflexion. C'est ça. Tu le dis mieux que moi sur cette histoire de distance et d'éloignement, quoi. Il y a Christine qui a une question. Merci beaucoup. Juste, je m'interrogeais sur le terme organisation missionnaire. Est-ce que ça fait référence aux entreprises dites à mission, dont les textes viennent de paraître, là ? Non, ça fait plus référence à ma culture gestionnaire de Mintzberg, d'Henri Mintzberg, sur les configurations organisationnelles, où on pense aux organisations missionnaires, à ces organisations à idéologie, si tu veux, par-delà la stratégie élaborée par les directeurs d'établissements et tout ça. Là, c'est plutôt les organisations à but non lucratif, généralement, les ONG, etc., les organisations à mission. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les textes accueillement de terre, on commence à avoir des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui, en plus, essaient d'accrocher le label entreprise à mission. Absolument, avec des textes... Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?